Donc bonjour à tous, on se retrouve pour le combat du GoulTerminator, donc on est jour 3, il va opposer Sumens A du côté rouge contre GoulTar C du côté bleu. Je suis en compagnie de Robinou, le Roubler, le Samodaz remplaçant de Sumens D, donc de ma team, et Lionel Jospé qui s'occupe du chat le plus tôt. Mais comme il y a un steamer dans le combat, ah non il n'y a pas de steamer, si jamais il y a un truc qu'on rate, il s'occupe du chat, parle avec vous et tout ça. Il y a un steamer en face, ah bah nickel, si jamais on a des problèmes au vu des PO, des soirs et tout ça, il sera là pour nous corriger. Et le combat va bientôt commencer. Au niveau du stream, je vais vous mettre la minute pour ceux qui arriveront en retard. Voilà, vous avez la minute, 1h50 pile. Donc apparemment selon les dires, ça devrait être une victoire assez facile apparemment du côté de Sumens. Mais on ne sait jamais qu'il y a une grande surprise qui arrive, c'est déjà arrivé, que les grandes teams se prennent une grande claque dès la 3ème journée. Non, ce n'est pas la 2ème journée, c'est la 3ème journée, Laurie Slater, parce qu'en fait la 2ème journée a été annulée, mais officiellement c'est la 3ème journée de combat, même si c'est seulement la 2ème volée de combat. Donc voilà, le combat se lance, donc on voit Goulthard qui est l'initiative, donc il se place pour le mot stimulant, voilà. On va faire un petit tour, du côté de Goulthard, puisqu'on ne les connait pas, il y a Eoi, Krat, il y a Overcoming You, à mon avis son pseudo est plus long, mais bon c'est coupé comme on est sur le Goulthard. La ligne Ripsa, il y a Lunae, la Steamer, si je ne dis pas de conneries, elle est assez haut dans le ladder, parce que j'ai déjà vu ce pseudo quelque part, et Alecto, la Roublard, donc encore une compo bien sympa en fait en face. Donc Steamer Roublard, c'est franchement pas mal, après Eny, je ne sais pas si c'est fort bien avec cette image, je ne sais pas ce que tu en penses toi Robin, il y a mieux je pense qu'on ne prend pas. Ouais, ça dépend le serveur, cette team est peut-être forte, si c'est 4 pgm, mais bon si c'est la team poubelle de leur serveur, on n'en sait rien, c'est ça. Ouais, je trouve ça quand même dommage qu'il mette un Roublard dans une team entre guillemets poubelle, même si c'est... Non, après la composition Roublard, Steamer, Krat, c'est vraiment fort. Ouais, c'est juste au niveau de l'Henny quoi, j'aurais peut-être mis plus un sacri ou... Mais après le problème c'est qu'ils n'ont pas de pilier, si ils mettent un sacri ou... Et plus petit, c'est ça. Enfin du côté de Sumenss, on a 4 personnes, 6, les nifesux, le... Mais ça m'a choisi des airs, si j'ai pas de bêtises. Non, non, il est au... Ah, il est au... Yes, avec un anomycise, donc ils sont moins de coiffes avec. Du Dino Russe, un neuf resfix neutre, un Kralano sûrement, non ? C'est peut-être d'inutile. C'est l'être là. Ah non, parce qu'il n'y a que 12% neutre. Ouais, mais ça se trouve que c'est un Kralano, 7% neutre et 9%... 9 fixe neutre. Bon, on verra bien, on s'en fout. Après tout. Et Felsa, il est en haut, en sinistro. Ouais, non, TX Gaming, je suis d'accord avec toi que le noyau, donc Steamer, Roublard, Kralano, c'est très très bien, mais c'est au niveau du pic de Lenny, je sais pas si c'est une bonne... Enfin, ça peut être pas mal, ouais, c'est toujours bon dans une compo, mais je pense qu'il y avait mieux à faire. Enfin, en tout cas, je connais pas le serveur là, donc je saurais pas dire qu'ils auraient pu changer quelque chose quelque part, mais je pense que Lenny peut être mieux dans une autre compo, genre avec une compo Yop, par exemple. Donc déjà, le point négatif, c'est le Sakri qui joue après le Kralano, parce que s'il se tape l'oeil top, c'est vraiment pas top. À moins que notre planus. Attention, le Kralano, c'est vraiment pas top. Ça, c'était drôle, mais. C'est ce qu'il a dit, ça vous fait. C'est pas encore le type. Ne laisse pas commenter, je donne mal au Kralano à tout le monde. Eh, Black N, il parle cher sur vous, en fait, il vous a vraiment pas. Ouais, c'est pas pour bloquer, hein. Tu peux pas, genre, 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 genre. C'est le système, moi. Alors, je sais pas. Parce que t'as l'heure, tu m'as mis le droit, mais après, j'ai refresh, donc peut-être ça m'a l'enlever, je sais pas. Bah, au pire, c'est pas grave, je peux l'enlever, moi. Bah, je pense que c'est le mieux, parce que. Par critiquer. Il peut pas se passer de nous, donc il y a un trapote. Voilà, comme ça, ça fait. Alors, on a l'évolution de l'attaque qui est réelle directement, donc là, il reste bien paqués, histoire d'éviter la longue vie. Mais, euh... N'empêche qu'ils disent que le match, ils jouaient, mais en fait, non, pas du tout, parce que s'ils se mangent de l'œil top, on peut pas coop, et c'est le steamer qui arrive à ramener un joueur chez eux. Ouais, bah, c'est pas jouer, hein. Ah non, franchement, la team en face, ça me semble pas si... Je pensais qu'en fait, ça allait être vraiment une compo dégueu, mais au final, au niveau des pics, à moins que les persos soient pas optiques du tout, mais... Au niveau des classes, franchement, c'est pas dégueu, hein. Le seul moyen d'empêcher le top, c'est... Retraite, debuff, Pensama, ou Corrupt le Kram, et... Ça serait con de baiser la... Ah, il le boule... Pour qu'il fait ça ? Je n'ai pas compris. Ah, il a mis-clic, d'accord. C'est bien ça. C'est bien, c'est ce qu'il te rend. Mais ce qu'il te rend, c'est... Il dit, tu mens, mais à mon avis, c'est genre une histoire pour avoir l'APO, quelque chose comme ça, mais... Alors, c'est toujours l'épouse, donc on est au début du deuxième tour, donc là, ça a commencé à envoyer des patates, je pense. Elle tue le doppelini de Kenji. Kenji est mort, tour de... Et là, le problème, c'est qu'il n'a même pas besoin d'utiliser les deux top, hein. Il peut coop directement, en fait. Ben, le Kram, il dispé, Pensama, contre le Lapino, il se décale de deux, et après, il a en ligne de vue pour la... Donc là, je ne sais pas... Alors, Dudu qui... Ah, ben, ils vont essayer de corrupt... De dire, bravo, Bastien, pour avoir trouvé la ligne de vue, car... Ouais, c'est Bastien qui a trouvé ça, là, mais lui, mais... Il a un cahier avec la ligne de vue, c'est obligé. Il a une super belle ligne de vue trouvée de la part du Zorus. Bon, pour les gens qui ne regardent pas trop, ça paraît simple, mais c'est des heures d'autre... Enfin, il faut vraiment trouver des petites bêtes partout. Non, c'est pas Dudu qui l'a trouvé, hein, c'est Bastien, c'est Kenji. Ah, d'accord, ben, j'ai lu à lui. Il a massé la corrupt sur... Eh oui, donc, à mon avis, il y a Payne-sama qui va tenter la coop sur le Krah, et ils vont tenter de le bloquer, à mon avis, c'est pour ça qu'il a poussé dans le coin, c'est sûr qu'il puisse la bloquer facilement. Et donc, il y a un petit mur de roublard qui est sorti. Si il joue le mur, ils vont sûrement Kaboum. Ah non, elle a Kaboum, eh oui, pourquoi elle a fait ça ? Ben, il ramène lui. Ah, d'accord ! Ouais, on a quand même... Ouais, c'est bon, ça. Alors qu'il y aurait CDPM pour reculer après la corrupte ? Non, mais en fait, je pensais qu'il allait Kaboum, eh oui, et la mettre dans le mur pour que Payne-sama, il n'est pas assez de PA pour repartir, en fait. Mais en fait, donc, il a juste... Ah, ben, je... Donc, le mieux, ça serait de coop le roublard, au final. Techniquement, oui. Parce qu'il y a Lyop et l'ennui qui jouent derrière. Ah, ben, l'ennui, il a beau fond, toi. La Dubu, il est un peu dans le mal. Par contre, je n'ai pas regardé, est-ce que vous avez vu le roublard surcharge ? Non, il n'a pas surcharge. Il a juste fait un Kaboum et une deuxième bombe et le roublard. Il est surcharge, il est surcharge. Il est surcharge ? Ouais, mais que la première. Il n'a pas surcharge les deux. Donc, c'est celle du bas qui est surcharge, c'est ça ? Ouais, que celle qui est vers ses persos. Enfin, vers ses collègues. Donc, il y en a avant ceux qui sont toujours en train de se troller, en fait. J'ai apprécié que les humains, c'est les plus gros trolls du Goltaïs, enfin, du Goltaïs, ils sont toujours en train de se clasher pendant le combat. Et ils se clashent entre eux, alors qu'ils sont censés être sur Skype. Donc là, on a la coop de la crabe, donc de Ehwi, qui était tout corrupt. Ils vont attirer, détourner l'Ib. Donc là, il va attirer, voilà, parfait. Si il a sorti à l'Ib, je ne pense même pas, il va la garder. Mais dans tous les cas, il va se faire marrer de sa cri, je pense. Il sort la kawatt, donc pour éviter de se refaire attirer, même si je ne pense pas que c'est possible. Donc là, il y a la longue vue qui est possible, puisque la tech-tirelle a été volée trois fois. Ah non, il peut la faire évoler. Non, il n'a évolé que deux fois, what the fuck ? Dans les coms, il y a une personne qui demande une dédicace à la guilde un tol d'assassins de Sumens. Ah ouais, un tol d'assassins, dédicace à eux. Alors, combien de victoires et de défaites Sumens A ? Ils ont gagné leur premier combat en 12 tours, je crois. Attendez, je vais vérifier. Sumens A, ils ont gagné par 60 points contre, c'était contre Dana Torsier. Ils ont gagné en 9 tours, ah oui, je me rappelle, avec la krate qui s'est suicidée pour éviter le kill à la libée. J'étais un peu dégoûté. Donc là, il y a eu deux coups de daigiri qui critent de la part de Canard en sucre, donc ça fait vachement mal. Elle a pris presque 2000 de dégâts. L'épée du destin qui critent aussi. Donc, eh oui, elle est à 2000 HP. Ouais, mais elle est où la pression ? C'est bon ? Pour les rois ? Ben ouais, il y a un ennemi en face, c'est dommage. Ouais, donc là, Canard en... Dudu qui prend la... Une dédicace à la... Full L. On se parle. Je m'occupe des commentaires sur le plat, hein. Ouais, ouais, t'inquiète. Alors, dédicace au SRAM imparillable de Sumens. Par contre, j'ai peut-être une mauvaise nouvelle, mais... C'est un bon roublard. Dudu est mort prochain tour. Oh, je l'ai... Non, c'est pas... Par contre, il n'y aurait pas dû mettre sa pelle là, parce que si elle reste là, il n'a qu'à l'aimenté et il fout Dudu dans... Non, parce qu'elle va bouger. Ça va se couler. Ça va, nice. Bah, si c'est un bon roublard, il peut quand même lui mettre trois bombes dans la gueule. Ah oui, oui, il est bon, voilà. Carotte, augmentation. Ouais. C'est encore, oui, PA. Ouais, carotte, augmentation. Carotte. Il a déjà donné souffle, donc là, Dudu va prendre... Aïe. Est-ce qu'il a fait péter ? Il est perdant, s'il est péterant. Ah non, il est gagnant, parce que... Je crois que Dudu, il tombe. Ah non, non, il y a deux bons, donc... Ouais, non. Je sais pas, c'est... Non, vaut mieux pas. Enfin, il va quand même prendre les dégâts, ils sauront pas les éviter. À part si... Non, PAIN, on saura pas. Enfin, il va pouvoir l'attirer, mais c'est tout. Le truc qui est mal foutu, c'est que Kenji, il joue... Il joue après, donc ils ont bien fait de focus Dudu, parce qu'il pourra pas sortir de réponse. À moins, si à mon oeil, Sourcy peigne, il va faire qu'une chose, c'est... Il va péter la cahouette, il va essayer de le transporter. Assez loin. Mais il va se prendre quand même les dégâts, donc c'est... Voilà. C'est ligne de vue. Est-ce qu'il y a un P.O., il y a un P.O. Oui, il y a... Donc là, on va avoir le sacrifice, mais avec la bombe à eau qui a été surcharge, prochain tour, il est mort. Ouais, mais il peut le transport, quoi. Mais il peut encore le transpo, mais sous-pesanteur, ça va être dur, je pense. Ah oui, c'est vrai, il y a un retraitant 6p. Essayer de tuer la cahote et de reculer à Max et Libé. T'es un tippant. Mais par contre, c'est moi, je rigole ou Pensama, il n'est pas sous... Il est des retraites. Ah, il était des boeufs, d'accord. Je ne sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait ? On va attirer, non. Qu'est-ce qu'il a foutu ? Tu... Il mettais un coup de caca à la cahote et il a attiré les lignes et... Libé, c'est Libé, 2, 4... Ouais, je crois qu'il sera encore dans le mur, mais avec une idée. Le mieux à faire, je pense, c'est de péter la bombe qui est en face de lui. Oui, il est en face de lui. Et pourquoi pas essayer de tenter d'en tuer une deuxième, ça m'étonnerait. Il y a Ewy qui prend masse chère. Il y a Ewy qui est mort s'il sait, c'est. Et il est mort. Il sait, voilà. Donc, premier mort du côté de Goulthard. Donc, la crête qui tombe après seulement 3 tours. Donc, Canard en sucre qui a fait le taf, là, carrément. Le bon crit. La pauvre crête qui n'a pas pu jouer, mis à part le tour de bouse. Donc, un peu dégoûté. Donc là, malheureusement, je pense que Dudu va tomber à ce tour-ci aussi. C'est la dédicace, parce que moi, je ne peux pas. Alors, dédicace à Claudine, la go de Lionel. Non, la dédicace de Sidon et Ertemi, je ne peux pas la faire, moi. C'est désolé, ça. De Imazine ? Non, désolé. Ah, dédicace à la guide Imazine, dont le meneur est Canard en sucre, la meilleure guide de Simil. Donc là, la dernière partie du message, on va oublier. Parce que je... Parce que bon... Là, je ne sais pas que Dudu va faire. C'est dommage, il aurait mis une kawotte tout en haut. Ah non, mais pas en fait. Non, mais il est mort. Ah non, il va faire aimantation aujourd'hui, Dudu, et puis bon. Mais, il est mort. Le problème, c'est que s'il ne fait pas péter les bombes... Il va se retrouver dans le mâle. Putain, il est brûché. Elle peut la faire péter, il n'y a que Lenni qui va prendre une explosion. Tu peux tuer les deux. Ah non, oui, non. Tu peux tuer les deux. Le sacré plus le... Il faut voir. Parce que c'est vrai qu'il prend de masse, c'est cher. Voilà, one shot de Dudu. Et... Ah, mais il avait des buffs. Ça a des buffs. Ouais, ça a des buffs avec... La première bombe, j'ai envie de dire. Donc voilà, un partout au niveau des kills. Donc, victoire parfaite qui est déjà impossible à faire. Par contre, l'écrasante, c'est toujours possible, entre guillemets, des deux côtés. Puisqu'on est seulement au quatrième tour. Il y a deux jours la reconce. Ouais, c'est dommage. Moi, j'aurais Prève, il aurait eu la pupue. Le sacré, t'es midlife. Bref, il aurait pu tomber le roublard qu'à 2400 points de vie, que ces derniers saufs, mais... Non. On dirait que Kenji n'est pas très en forme, en fait. Ça doit être le string qui le met à... Je pense que s'il a tiré le roublard, il n'était plus pu, il transposait le petit canard, là. Ouais. Ça pourrait pas être pas mal. S'il a la puion pour transpo Lény, Lény se mange une coco aussi. Pourquoi il a la coco à ce tour-ci ? Ouais, mais même s'il est sous-précis, Mais il transforme, à mon avis... Ouais. Je peux le trouver, hein. Ouais, mais il est précipité, hein, canard en sucre. Ouais, oui, mais il a le gaffe. Mais là, le problème, c'est qu'il a juste à mettre une tourelle, convergence. Ouais. Voilà. Je crois que l'on a vu. Parce qu'il arrive à la placer, il est bien mis. Donc, ouais, question, est-ce qu'il a la compo... Lény, Timer, Roublard est meilleur que la compo. Lény, j'en doute. Pour moi, je pense qu'au niveau des dégâts, la team du sommet, ça a quand même l'avantage. Mais franchement, au niveau de Goulcar, il s'en sort vraiment bien, je trouve. Le Roublard n'a plus de bombe. Non. Là, c'est vrai. Si... Canard en sucre n'est pas con, il va coco la... Tout est jouable, encore. Franchement, c'est chaud. La victoire est possible des deux côtés, parce que bon, il y a un Eny. Mais j'ai vu Lény qui tapait au mot blessant. Il est fou, là. Donc, à part la reconce, je vais dire qu'Engie a l'avantage du mot soignant et du revitalisant. Mais je ne pense pas que... Enfin, voilà. On a vu Perfect Steel qui joue aussi R. Et au niveau de la compo, ils ont vachement eu l'avantage. Donc, peut-être que ça peut faire le taf. Mode Rhena en moins 3 PA sur... Ristel, il jouait full AG parce que c'était une team entrave, en face. Et en grand DUP. Ah, d'accord. Je pensais que c'était son mode habituel. Non, non, non. C'est parce qu'il y a beaucoup d'esquive en quanté un panneau AG avec un Eny. C'est bon, ça. Donc, la team Kras, Sadik, Zell, Roublat, c'est bon. Ce sera vraiment. Donc, là, ça joue érosion. Oui, il commence. Oh là là. Et ça, il y a 40% d'érosion sur canard en sucre. Donc, là, il est déjà plus qu'à 4200. Donc, il a pris à peu près 300 PV juste avec les trompes blonds. Donc, les dégâts qui vont suivre vont marcher. Voilà. Voilà, mode jouvence. Plus le mot stimu. Et les soins de Kenji. Aujourd'hui, il est de notre sacrifice qui crée ta 500. Donc, Kenji, encore une fois, qui fait vraiment son taf déni. Il ne pense pas du tout à faire des dégâts. Si je ne me trompe pas, il a relance co-op. Alors, on est au 5. Je crois qu'il a fait au deuxième. Ouais, ben oui, il a alors. Il est sûrement co-op, le Roublat. Voilà, bien vu. Je pense que le Roublat joue entre ce PM. D'accord. Je pense que le bon truc à faire, c'est focus Leni, maintenant. Parce que le Roublat, d'accord, mais il peut se balader n'importe où sur la map. Il a toujours sa Roublardise. Il a toujours sa... Ah, ben voilà. Ah non, ben ils vont focus. Il est deux. D'accord. On joue et la zone. C'est vrai que là, il y a une belle zone. Il y a une belle zone épédiope. À mon avis, Luna, il va bouger, bien sûr. Voilà, il peut faire son... Son truc de diagonale. Là, que j'oublie le nom. En fait, je connais toutes les sortes du steamer, mais les noms, c'est... Quelqu'un a un lien du stream du match de Umi. Non, je ne saurais pas t'aider. Pour ça qu'il peut évoluer. Qu'est-ce qu'il peut... Il a mis sa tactirelle, il n'évolue pas. Il se met en scaphandre. Ça aura un peu de... Dommage. Et de dommage de pousser. Il pousse Canard en sucre pour éviter qu'il puisse aller au cac directement de... Deux lignes sont en claquer un souffle ou quelque chose comme ça. Donc, deux PA sur un yop. Au niveau des dégâts, ça se ressent. Parce que bon, ça fait une pression, une concentration, un truc comme ça en moins. Là, il aurait pu... Voilà, il joue à la pression, à l'érosion. C'est bien joué de sa part. Il reste 4 PA. Il tape l'épée divine dans le vent. L'épée du destin, oui. Parce que l'épée divine... Je serais mis de l'autre côté. Il aurait souffle sur lui. Il aurait pu presser ce tour parce qu'il n'a pas la coco prochaine. Il aurait bloqué pour ce tour. C'était tranquille. Il remet son molotov. Il y a un mini-agil. Ouh, l'épée grand-duc. Enfin, sans peine. Les duels, mais ouais, mais ça se débute, les duels. Le roublard en face n'a pas trop fait PM. D'ailleurs, il croit sur Suen. Alors, personne n'aura pas de l'érosion à l'érosion à l'érosion. Il remet des tromblants. Ouais, mais il faut que ce limite humaine ne se passe pas. Non, parce que je crois qu'au niveau des îles, Kenji, il a un peu un crevable. Surtout que maintenant que la crate est morte, mais je veux dire comme gros dégâts, il n'y a pas le roublard qui peut essayer de faire des murs. Ça m'étonnerait. Donc là, on va avoir l'érosion à l'érosion à l'érosion. Ah non, même pas. Non, je ne sais pas comment il va faire. À part le pousser super loin. Envoyer Adash. À moins qu'il sorte le nouveau hausseur qui vient de sortir, c'est-à-dire la cobe du roublabotte. Non, mais il envoie Adash. C'est bien joué, puisque regarde la team de Goulthard, ils sont en train de repartir de l'autre côté. En commentaire, on me dit qu'un a reçu, c'est le mec qui est venu, il a dit que c'était Easy Win en face. Ouais, c'est à lui. C'est lui qui a dit le combat, il est gagné. Donc là, un petit truc assez marrant, les bombes à eau qui sont à 999 HP. Voilà, pas mal l'Avita. Si l'Avita est à 5 000, elle serait à passer 1 000 de vies, donc c'est cool. Surtout que pour ceux qui ne savent pas, au niveau des roublages, pas longtemps avant le Goulthard, les bombes ont été boostées. Ouais. L'Avita était à 20 % de l'Avita Max, ils l'ont passée à 25 %, parce qu'ils ont trouvé que les bombes, c'était trop facile à tomber à bas niveau et à haut niveau aussi, parce qu'au niveau des dégâts, ça se ressent. Moi, je pense qu'ils auraient peut-être dû genre mettre 5 ou 10 % dessus et laisser à 20 % de résistance. Parce que 5 %, ce n'est pas énorme au niveau de l'Avita. À bas niveau 5 ou 10 %, tu le ressens. Après, ce serait peut-être un petit peu... Limite qu'ils fassent des pourcents, qu'ils se mettent par rapport au niveau. Je ne sais pas comment ils auraient pu faire. Bon, pour l'instant, je me demande si on va stream Summense C ou Summense D. Je pense qu'on va stream Summense D. directement, mais on va essayer de récupérer un replay assez rapidement pour pouvoir le recommencer. Ah, un archétype sur... Putain, il est vachement sur le steamer en face. Donc, Overcoming New qui a repris 1200 HP presque. Il reste fixe. Il reste fixe sur les bombes. Sur le steamer. Normalement, c'est 25. Mais... En fixe. Oui, il est en manquant. Ah, on n'est pas tous optiques comme vous. Oh, ça y est. De suite. Attends, moi... Eh, si je regarde mes pourcentages, j'ai des moins pourcents résis, quoi, tu vois, donc... Je vois que je suis à moins 7 à cause d'un trophée. Si je l'enlève, je suis à moins 2. entre les gens. Alors, comment ça se passe au niveau des viewers ? On est quand même 170. Par contre, les pouces verts. Dédicace à l'un an CMB de suivi à part de extra d'office. Donc ça, je ne sais pas si vous êtes dans CMB, vous. Moi, je crois que j'y suis, mais c'est pas volontaire. Moi, je fais le tour des guildes, pour le moment. C'est dans Inter, c'est dans Wesh. Bon, voilà. C'est Wesh ? On s'est mieux que toi. Ah, je crois que c'est CMB. En fait, j'ai fait à peu près tout pour le moment. Je crois que toute la semaine, je change de guildes. Avec Thierry ? Ouais, parce qu'on se connaît un peu IRL. On a été au même endroit à l'école et tout. C'est mignon. Ouais. C'est trop beau, la panneau. Rien sur Zozo. C'est Rien. Il ne sait pas. C'est un truc des voleurs. Le sacri haut au goûtin. C'est quelqu'un qui vient de dire, il faut m'expliquer. C'est crié au goûtin. J'ai vu, allez, pour le trois quarts des matchs des sacri, je les voyais tout jouer haut. Et au final, je n'étais pas fan, mais finalement, ça crie haut sans voir. C'est vrai que pour le moment, on ne le voit pas trop, à part au niveau du placement. Écastrator de Schumens. Hashtag Muller, il a dit. Hashtag Norage. Hashtag Muller. Moi, je dis Muller, toi, tu es une orage. Dans quel poste le mec marchand avec ressources reines ? Ah, mais il y a vraiment du commerce, en fait. C'est comme dans Dofus, tu as le canal commerce, tu as le canal recrutement et tout. C'est classe. Tantelais, il y a un mec qui voulait faire une partie de pêche. Respo. Il y en a dit, grosse, grosse. Brosse amie, il a fait grosse respo. Il y en a, c'est P.A. qui voulait dire, mais... Donc là, dans tous les cas... On a une attirant. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a au CAC ? Le Yop a que 8 P.A. Si mon rapport, si j'ai un bon affichage. Non, il a 8 P.A. S'il n'a pas 8 P.A. S'il a 8 P.A. Il peut juste passer sa coco. En fait, ce qui est dommage, c'est que si le steamer aurait mis une tourelle derrière lui et il fait convergence avec sa coco, il a été sur la tourelle, obligatoirement. Ça avait mis. Il a 6 P.A. Je crois qu'il préfère en fait qu'il mette la coco sur... Limite sur le roubleur. Bah, ça soit, il n'y a pas le choix, non plus. C'est vrai. C'est l'harponeuse. 25% avec puissance, on mise le 2005. Pas plus. Ouais, je n'ai pas compris. Il fait embuscade et puis il pète sa harponeuse. Je n'ai pas compris là. Non, mais elle n'était pas évolue. Ah, d'accord. Donc là, il peut faire seulement soit la coco terre, soit la... La qui met la coco, ouais, 2500. Ça t'apprend. Bon, au niveau de la vita finale, elle a toujours 2370, ce n'est pas dégueu. Mais par contre, qu'il fasse très attention, parce qu'il y a deux bombes, près d'eux. Enfin, une bombe et une autre qui peut ramener, une troisième qui peut invoquer. Donc ça peut faire vachement mal. Je doute qu'il est 6 P.O. Il y a plein d'indes. Donc c'est possible. Thierry en commentaire sur le chat, il allait juste à Liège pour voir. Oui, mais je vais dire, on fréquentait les mêmes endroits, c'est ça que je veux dire. Parce que moi, j'étais à l'école à Liège, j'ai vu parfois il vinait à Liège et tout ça. Il y a quelqu'un dans le chat que je ne connais pas qui dit dédicace au donjon Kephizos qui va bientôt sortir. Kephizos ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Mais c'est un gars que vous connaissez apparemment. Lui rentre au machin. Mais je ne sais pas qui c'est. Oh non, je ne le connais pas. Je ne suis pas coupable. Mais tout à l'heure, s'il y a quelqu'un qui a dit qu'il le connaissait. Je ne connais pas plus que ça. Non, je ne suis pas coupable. Connaissance. On va revenir sur le match. On rigole, on rigole. Ce qui était, voilà, un petit mur qui est passé sur Payne. Roublard 10, donc là, clairement, elle est là-bas. À moins, s'il est masochiste, elle reste près d'eux. Ils peuvent... Oui, il a failli. Beau fait. Il a... Il a... Non, c'est bon, il peut attirer. Il peut attirer. Je pense, c'est en gros. Ah ben, pour moi, elle est en bas. Elle est derrière, à côté de l'une. Oui, voilà. Ah oui. Parce qu'elle va pouvoir la reconce, Lenni, donc... À moins qu'elle... Elle bloque Lenni. Enfin, qui bloque Lenni avec... Ah, il a la co... La pupu... 1183, un coup de rapière qui crit 500 HP, mais il ne peut pas éviter la... Ah si ! C'est au tour des canards en sucre. Donc là, dans tous les cas, le yop bond, précipite, et peut tenter de le finir. Voilà. S'il arrive à bien se placer... C'est jouable. Et il a toujours la zone épée de yop, s'ils soufflent leur peau, mais... Ah, il y a les chiffres. Ah, il n'est pas trop énorme, le soin. Mais ils sont achetés, il a déjà fait plus. Non, mais ça ne passera pas à son puissance. Enfin, pour moi, ça ne passera pas, mais... Attends. Donc, il arrive... Il utilise le 3, 4, 5, 6. Il est bon de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut se mettre devant Lenni ou pas ? Non. Non. Il arrive une case avant Lenni. Donc, il ne pourra pas faire de pression. Le problème, c'est qu'à 2, ils vont... Oh, alors... Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord. Moi, ce que j'ai peur, et d'ailleurs, ça va arriver, c'est qu'ils vont forcément coucher le sacri, là. Pas forcément, mais... C'est un haut. S'il arrive à choper une zone, genre là, avec l'air ponneuse, il va régénérer pas mal. Donc, voilà. La reconce qui est placée sur Alekto. Limit, il aurait dû streamer avec la vocale. J'aimerais bien entendre comment ça se passe du côté de Subet. À mon avis, c'est... Oh, merde. Putain, les gars ont fait deux, en fait. Franchement, Goulter, qui joue vraiment bien le coup pour le moment. Un coup qui crie de l'épée du Grand-Duc. Mode friseur. Mais ça commence à se connecter sur ton... Sur ton stream. Ouais. 100,7,6. Il dit à Dark Esper, le PGM de la mort qui tue. Voilà un petit... Un petit Guild 2 de Hunters Legend. Qui faisait des vidéos. Je crois qu'il a arrêté DarkRare. Donc, il y a Hugo et... 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 Qu'est-ce qu'il fait, là ? S'il a la PO, elle va prendre tellement cher. Je suis sûr, il se dit, putain, il manque un de PO. Je suis derrière. C'est sûr, il a la PO. C'est sûr, il a la PO. C'est sûr ? Oh, putain, elle a la PO. Il fait tout pété, et il est mort. Pour faire péter. Ouais, c'est ce qu'il a décès à l'autre côté, il avait l'une de U. Bah ouais, pour qu'il était pas là. Oh, le misclic ! C'est magnifique. Sous-clé, il va pouvoir régénérer de masse. Ouais, je suis sûr, c'est un misclic, parce que c'était pas... C'est... J'ai quand même demandé à la canner. Tu dis, tu dis, tu es nulle, toi. Tu m'en retournes. Ah, merci, bien, on n'a pas dérangé. Voilà, il... Pourquoi il ne régène pas ? Ah non, il pète les bons. Oh là là. Si Goulthard perd là-dessus, je crois qu'ils vont vouloir longtemps à l'écho. Oh, putain. C'est normal. On a Samma qui joue entièrement à la furie. Je ne l'ai pas encore vu passer une absorption... Oh, une... Dissot. Une Dissot depuis le début. Il n'a pas monté. Il a monté que furie. Donc, tu joues, ouais. Tu joues avec Dissot ? Non, que furie. Ok. Il y a quand même 600 de chance. Il a 72 dégâts avec sa furie, donc il se bouge vastement bien. Par contre, l'archétype qui... Enfin, clairement, le steamer, il fait vraiment son taf depuis le début. Puis bon. On est au 9ème tour, donc il n'y aura pas d'écrasant. Ça risque d'être un combat assez long. Si ça continue, même si je crois qu'au niveau des dégâts, je ne sais pas encore le faire, mais il y a eu un gros, gros fail. Le bon au cac. Le steamer, le 6 pav. La pression. Les deux pressions qui mettent 30% d'érosion. Non, 35% du coup. Ils vont vraiment essayer de tomber, Lény. Parce qu'elle a plus de reconses avant un petit moment. C'est combien le cooldown de reconses ? 6 tours. 6 tours. J'avais 5 en tête. Tout le sens. Bon, là, il y a peu de chance que Goudin puisse gagner avec le roublar en bas. Parce qu'ils ont les... Là, il est vachement isolé. Ils ont plus de bombes et on ne comprend pas pourquoi le roublar n'a pas fait péter les bombes. Ils pouvaient clairement one shot Sama et là, ils avaient gagné. Et là, ils auraient gagné, c'était sûr. En tout cas, Alec Tho, je pense qu'à la fin du combat, j'ai quand même lui dire, lui demander si c'était un misclic ou genre si elle n'a pas de ligne de vue parce que c'est vraiment bizarre, c'est la fin. Ça va faire réfléchir ? Il s'est mis en ne pas déranger, je pense. Oh, joli, le chaffeur rémission. Il va le pousser, voilà. Il revient dans la partie. Ouais. Ça va se bien jouer. Je n'ai jamais pensé à faire le combo avec le chaffeur. On apprend des choses. Ouais, mais c'est quand même de gâcher une rémission parce qu'une rémission sur une bande, c'est shit. Mais bon, c'est un truc. Ouais, c'est ça. Là, elle était beaucoup trop loin au moins comme ça. Il revient. Rémission, le cooldown, c'est pas long. Je pense, je pense, il tombe les nils. Ouais, ils sont trop bien placés. C'est bon. Il y a la pupu, la furie. Là, je crois qu'il peut être la pupu, elle passe. Ouais, plus tout, elle, ça suffit. Allez. Voilà. Les nils qui tombent. Donc, Suiness qui reprend l'avantage. Malgré le gros fail qu'il y a eu il y a un tour de la part de Alecto. On ne va pas s'en plaindre. C'est notre serveur. Oh, une dissolution ! Je n'ai pas été entendu. Voilà. Merci, Payne. Tu me rassures. Il y a Sirdec qui vient de rejoindre mon spec. À la casa. Il y a pas mal d'anciens joueurs d'une autre classe qui se sont reconvertis en roublards, n'empêche. Il y avait Kramasutra qui avait fait un roublard que je ne sais plus son pseudo. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas à la scène ici. Laisse-moi réfléchir. Je n'arrive pas à tomber dessus. Je cherche, mais... C'était un nom super facile à retenir, mais je ne sais plus. Il était dans le top. Non, c'est pas... Enfin, à cause de toi, j'ai oublié. Écoute, il y a un ladder pour ça. Oui, mais je crois qu'il n'y a même plus sur Sumen. C'est ça, le truc. J'ai cherché sur ladder. Je n'ai pas trouvé. Il n'est peut-être pas à bon, mais il est encore sur Sumen. Alors, là, on va chercher ça. Pendant que là, les dégâts de pousser sur le steamer de la part de Canard en sucre qui au final aura fait pas mal de dégâts, n'empêche. Et il avait sa coco. Il ne l'a pas faite. Non, il a raté sa coco, malheureusement. Alors, Sumen. Il peut mettre les deux dans les bombes. Pourtant, le Roubler n'est pas si mauvais. Je ne comprends pas pourquoi il y a fait un fait. Il est pareil. C'est vrai. Trop de pression. Ouais. Ou peut-être qu'il peut y passer. De vue des côtés. Il y a Robignolle. Non. C'est pas Milito. Non. Parce qu'en fait, il y en a. Il y a Tohernoxie. Je ne connais pas non plus. Moi, je suis 40ème. Je me rappelais de son pseudo, ça y est. C'est comment ? WUNTA. Ah ouais, voilà. WUNTA. Décode Alecto. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, la coop de Payne-Sama qui va attirer Roubler dans ses propres bombes. Bon, là, ça fait pas un énorme de dégâts. A rapier qui crit à 976. Et la petite Flammish. Donc là, clairement, c'est one shot la roubler. Essayez de pas passer son tour. Ce serait sympa. Voilà, c'est sûr qu'elle puisse se recours. Il y a un bug d'afficherie, d'accord. On passe le tour. Elle vient de se reconnecter. Parfait. Donc, c'est cool. Il y a... Ah ben, merci. Il y a le fameux Hanto 06800 qui avait retrouvé aussi ses WUNTA. Donc là, voilà. Oh ! La Tectirel qui a Brain ça va ? Parce qu'en fait, il s'était déjà pris les dégâts. Donc j'explique. Pourquoi il est passé à travers lui ? Il s'était déjà pris les dégâts à sourcil. Donc il ne peut pas se rétaper une deuxième fois les dégâts. Le Goulta repassait. Il y avait une fameuse technique qui consistait à faire des aimantations de chaque côté. Mais ça a été patché assez rapidement parce que c'était complètement cheaté. Donc techniquement, on pouvait chacun se prendre 3 ou 4 fois les dégâts. Si tu avais un panda, il te portait jeté, portait jeté. C'était complètement fumé. Et le Goulta avant, on a vu des one-shots avec des roublards full feu grâce à ça. Et je crois même que la team qui a gagné, ils ont joué avec ça si je ne dis pas de conneries. Ou c'était il y a 2 ans. Je ne sais plus. Je sais bien qu'il y a eu pas mal de patchs sur les roublards de ces années-ci parce qu'au début, ils n'étaient pas assez cheatés. Puis ils ont passé pendant 3-4 jours les 2 bombes par tour qu'ils ont trouvé ça complètement monstrueux. Ils ont repatché. Puis ils sont passés aux double aimantations qu'ils ont repatché. Et maintenant, ils sont plus ou moins mis à norme. Il m'empêche la roublard qui fait vachement beaucoup de dégâts. Je trouve qu'ils sont trop blonds. Ça me réconciliait avec les roublards. Oh, c'est cool. Pourquoi il fait ça ? Pour que le sacré puisse passer la coco. Là, il a plus pas en cours. Ah oui. Et il y a moins qu'ils remettent le... Non, ils veulent finir comme ça. Il n'y a pas de ça. Oh, putain, là. Je vais le mettre dans les bombes ou s'il ne finit pas. Moi, interdit qui a fait mal. Pardon. Je t'ai souhaité. Merci. Il reste 1400 HP à Alecto. Donc là, Pupu qui va sur malplacer. Pupu, il recule 2-2 attirance. Il va vers l'autre bombes attirance. Il me devrait bon. Il tue avec ses bons. Non. Peut-être Pupu et Libération a peut-être moyen. Disso. Disso. Ah oui, Disso. Encore une Disso. Non, Pupu. Voilà, il assure le ki. Est-ce que quelqu'un pourrait MP Kenji et demander s'il qu'il est à la libée est possible ? Je vais l'MP. Vénérable. Parce qu'on n'en a pas encore vu de la part de Suvance aujourd'hui, ce serait cool. Voilà, elle va essayer de se barrer. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça parce qu'au niveau du temps, elle n'arrivera pas à 20 tours. C'est cool. S'il arrive à tenir 8 tours comme ça, c'est beau. Clairement, elle est toi. Écoute, les Pak Kenji Il joue quoi ? Au ping-pong. Ah, d'accord. Moi aussi, je vais au ping-pong et alors. Et alors ? Le bon. Il y a la pression. En tout cas, c'est la guilde Kingdom Hearts. Alors, Deux Fixia ne va pas jouer cette année-là. Il vient d'entendre qu'il a Rache-Kid D'Ofus. il joue sur League of Legends maintenant, Deux Fixia. Et je crois qu'il est passé diamant. Il n'y a pas si longtemps que c'est si je n'y ai pas de connu. Je sais bien qu'il était passé platine assez rapidement, mais il vient de passer diamant, il me semble. Je vérifierai ça après parce que je l'ai en amie. Je peux même regarder ça maintenant. Sur le Hull King. Hull King. 13 tours. Voilà. 13 tours. 3-0. 4-1. Ah oui, 4-1. En 43 minutes. Plus poil pour... 4-1. Donc, du coup, ça fait 50 points. C'est pas mal. on est à 2 victoires sur 2 aujourd'hui. Et ça va, on est à l'heure. les prochains combats vont commencer dans 5 minutes. Pas tout casser. tu veux que je finirai l'équipe ? On a atteint nos 50 pouces. Ouais. 59. Écoute, on a réussi. Donc voilà, la grosse pelle de Danator, super sympa de sa part, il va filmer pour moi le combat de Suen, ceci. Tu seras comme ça, pour ceux qui sont au courant. Je vais arrêter la VOD, donc pour ceux qui ont regardé le match Siemens-A contre Goulthard. C'est donc voilà, une belle petite victoire. Malgré un gros fail, je pense que la victoire de Goulthard aurait pu être possible. C'est dommage, j'ai eu un petit fail sur le détonateur. Bon, ça arrive, tant mieux pour notre équipe, j'ai envie de dire. Et donc, c'est la deuxième victoire de la journée pour Siemens. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et pour ceux qui veulent regarder en live, j'essaierai de streamer toutes les journées à l'avenir. Et donc voilà, ciao, ciao. Caca, oui.